Donc, c'est-à-dire ici 4, racine de 3 n plus 4 est plus petit ou égal à 4. Mais, qu'est-ce que c'est que racine de 3 n plus 4 ? C'est 1 plus 1. Donc, on est arrivé à u n plus 1, lui aussi, plus petit ou égal à 4. Donc, la proposition P est vraie pour n plus 1. Donc, il est resté vrai. Donc, nous sommes partis de P n qui est vrai et on a trouvé, prouvé que P n plus 1 aussi est vrai. La démonstration est très facile. Regardez, que veut dire P n vrai ? Ça veut dire u n plus petit ou égal à 4. Nous allons reconstituer u n plus 1. u n, on multiplie par 3. 3 u n plus petit que 12. Ajoutons 4, plus petit que 16. Prenons la racine carrée. Racine de 3 n plus 4, plus petit ou égal à 4. Mais, racine de 3 n plus 4, c'est u n plus 1. Donc, u n plus 1, plus petit ou égal à 4. C'est ce qu'il fallait montrer. Donc, la proposition est toujours vraie, quel que soit n appartenant à grand n. Et l'exercice est terminé. Alors, exercice 4, étudier la convergence, entre nous, ça veut dire la limite. La convergence de la suite u n, lorsque n appartient à grand n, défini par u n égale 2 puissance n moins 3 puissance n sur 3 puissance n moins 1. Alors, je l'écris ici pour avoir un peu de place. Voilà, u n. A nous de trouver la limite de u n, lorsque n tend vers plus l'infini. Si cette limite est un nombre fixe, on dira que la suite est convergente. Si cette limite n'est pas un nombre fixe, la suite est divergente. Alors, limite de u n, lorsque n tend vers l'infini, c'est la limite de 2 puissance n moins 3 puissance n sur 3 puissance n moins 1. Nous allons mettre 3 puissance n en facteur. Ça fait limite, lorsque n tend vers l'infini, plus l'infini. Alors, 3 puissance n en facteur. De 3 puissance n, facteur de 2 puissance n sur 3 puissance n moins 1. Ici aussi, 3 puissance n en facteur. Facteur de 1 moins 1 sur 3 puissance n. Égale. Vous voyez que ça, ça fait 1. Égale. Valeur limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 2 tiers à la puissance n moins 1 sur 1 moins 1 sur 3 puissance n. Donc, égale limite, limite de 2 tiers à la puissance n moins 1, lorsque n tend vers l'infini, divisé par limite de 1 moins 1 sur 3 puissance n, à chaque fois lorsque n tend vers plus l'infini. Mais, regardez ici, la limite à la puissance n. Mais, regardez ici, la limite à l'infini de ce nombre. 2 tiers est plus petit que 1. Sa valeur absolue est plus petite que 1. Donc, la limite de 2 tiers puissance n, lorsque n tend vers l'infini, ça fait 0. Donc, la limite du numérateur, c'est moins 1. Et la limite du dénominateur, eh bien, regardez, 1 sur 3 puissance n, ça fait 1 tiers à la puissance n. Et 1 tiers est encore plus petit que 1. Sa valeur absolue, 1 tiers, est plus petite que 1. Donc, la limite de 1 tiers puissance n à l'infini, ça fait 0. Donc, là, il reste 1. Donc, la limite de un, si n tend vers plus l'infini, c'est le quotient des limites, moins 1 sur 1, ça fait moins 1. Eh bien, ça, c'est un nombre fixe. Donc, la limite de un est un nombre fixe, ça veut dire que un est une suite convergente. Et l'exercice est fini. Voilà. C'est bon ? Alors, dernier exercice, l'exercice 5. Un est défini par u0 égale moins 2, n'oublions pas, et la relation d'une suite arithmético-géométrique. u1 plus 1 est une fonction affine de u1, 1 demi de u1 plus 3, lorsque n appartient à grand n. Premièrement, on va montrer certainement par récurrence que u1 est plus petit ou égal à 6. Montrez que u1 est croissante. Montrez que la suite vn associée à u1 définie par vn égale u1 moins 6 et géométrique s'en servir pour trouver la limite de u1. Eh bien, nous avons fait des exercices pareils la fois précédente. Alors, donc, je vais démontrer l'enjeu de la place. Voilà, je vous prie de m'accompagner. Bien. Alors, nous avons u0 égale moins 2. Et moins 2 est plus petit que 6. Plus petit ou égal à 6. Ça veut dire que nous venons d'écrire que p0 est vrai. Voilà, tout simplement. Et maintenant, par récurrence, nous allons montrer que u1 plus petit ou égal à 6. Voici la première étape. Deuxième étape. J'appelle pn la proposition u1 plus petit ou égal à 6. On suppose pn vrai. Et il faut montrer que pn plus 1 reste vrai. Voilà. Alors, pn est vrai. Donc, u1 est plus petit ou égal à 6. Et maintenant, comment allons-nous aboutir à u1 plus 1 ? Regardez. On prend u1. On le divise par 2. Et on ajoute 3. Divisons par 2. Ça fait u1 sur 2. Plus petit ou égal à 3. Et maintenant, ajoutons 3. Donc, u1 sur 2, c'est-à-dire un demi de u1. Alors, un demi de u1 plus 3. Je vais ajouter 3 aux deux membres plus petits ou égal à 6. Mais ça, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est u1 plus 1. Regardez. u1 plus 1, c'est un demi de u1 plus 3. Donc, u1 plus 1 reste plus petit ou égal à 6. Voilà. Donc, la proposition P, n plus 1, est encore vraie. Donc, elle est toujours vraie. Quel que soit n appartenant aux entiers naturels. Deuxième question. Montrez que u1 est croissante. Bon. Eh bien, nous avons u1 plus 1 égale un demi de u1 plus 3. Pour montrer qu'elle est croissante, il faut étudier le signe de u1 plus 1 moins u1 et démontrer que ce signe est positif. Pour montrer qu'elle est croissante. Alors, où est u1 plus 1 ? Le voilà. Ça fait un demi de u1 plus 3 moins u1. Donc, un plus 1 moins u1 égale moins un demi de u1. Parce que 1 demi de u1 moins u1, ça fait moins 1 demi de u1 plus 3. Et donc, maintenant, il faut étudier le signe de moins 1 demi de u1 plus 3 grâce à u1 plus petit que 6. Alors, u1 est plus petit ou égal à 6. On va multiplier par moins 1 demi, ça fait moins 1 demi de u1 plus grand ou égal à moins 6. Divisé par 2, ça fait moins 3. Ajoutons 3. Ça fait moins 1 demi de u1 plus 3. Plus grand ou égal à moins 3 plus 3. Donc, moins 1 demi de u1 plus 3 plus grand ou égal à 0. Ça veut dire positif. Et ça, c'est la différence. u1 plus 1 moins u1 qui est positif. Donc, la suite u1 est une suite croissante. Voilà la démonstration. Troisième question. Montrer que la suite VN définie par VN égale UN moins 6 est une suite géométrique. Alors, je vais prendre un peu de place, bien sûr. On nous donne VN, une suite VN associée à la suite UN définie par VN égale UN moins 6. Voilà. Voilà. Et il faut montrer que la suite VN est géométrique. D'accord. Alors, ça nous fait VN plus 1 égale UN plus 1 moins 6. Remplaçons UN plus 1 par sa valeur. Ça fait VN plus 1 égale UN plus 1. Ça fait 1 demi de UN plus 3 et moins 6. Voilà. Ça fait VN plus 1 égale 1 demi de UN moins 3. Mettons 1 demi en facteur. Ça fait 1 demi facteur de UN moins 6. Parce qu'on a mis 1 demi en facteur. Si vous développez 1 demi de UN, voilà, moins 1 demi de 6, ça fait moins 3. Et là, vous pouvez vous inciter de surprise. Pourquoi ? Parce que VN plus 1 égale 1 demi de UN moins 6. Mais UN moins 6, c'est VN. Regardez. UN moins 6, c'est VN. Donc, VN plus 1 égale 1 demi de VN. C'est la définition d'une suite géométrique de raison Q égale 1 demi. Voilà. Donc, quel est le terme général de VN ? Eh bien, VN égale V0 fois QN. C'est-à-dire VN égale V0 fois Q. C'est 1 demi à la puissance N. Comment calculer V0 ? Eh bien, toujours grâce à ça, regardez. VN, c'est UN moins 6. Donc, V0 égale U0 moins 6. U0 est donné, c'est moins 2. V0 égale moins 2 moins 6. Ça fait moins 8, que je remplace ici. Donc, voilà, VN égale V0. Ça fait moins 8 fois 1 demi à la puissance N. Voilà, VN. Et maintenant, grâce à VN, on va trouver U1. Regardez, VN. VN égale UN moins 6. Donc, à quoi est égal UN ? Eh bien, on déplace moins 6 à gauche. Ça fait VN plus 6. Donc, UN égale VN. Ça fait moins 8 fois 1 demi à la puissance N plus 6. Voilà la valeur de UN. Maintenant, étudions UN. On nous demande de montrer quelle est la limite de UN. Alors, limite de 1 demi à la puissance N. Vous voyez qu'ici, la raison Q vaut 1 demi, plus petite que 1. Donc, limite de 1 demi à la puissance N. Lorsque N tend vers plus l'infini, ça fait 0. Multiplié par moins 8, ça reste 0. Donc, la limite de UN, si N tend vers plus l'infini, et bien, elle est égale à 6. Et voilà. Maintenant, au cours précédent, je vous ai démontré le cas général et je vous ai dit pourquoi la...